OK. Alors, bonjour. Je ne sais pas si vous avez suivi les travaux du Comité sur la défense nationale aujourd'hui, mais on a eu droit à une belle leçon, un bel exemple de ce que n'est pas, ou plutôt de ce qu'est l'antithèse de la responsabilité ministérielle. Et je dirais que c'est ce qui ressort de l'ensemble des travaux du Comité défense et l'ensemble des questionnements qu'on a pu avoir au cours des dernières semaines concernant le scandale sur le harcèlement sexuel dans l'armée canadienne. Alors, on a eu droit au témoignage de Mme Telford, mais en fait, on a eu droit à son témoignage qui, en substance, nous répète qu'elle ne savait rien, est au courant de rien, puis ce n'est pas de sa faute. Puis ce n'est surtout pas de la faute du premier ministre. Écoutez, quand j'entends ces gens-là nous parler, puis Mme Telford, ce qu'elle disait, c'est un problème systémique. Bien, c'est ça. On se déresponsabilise. C'est la nouvelle mode, le nouveau mot à la mode, systémique. Alors, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du système. Alors, ce n'est pas de la faute de M. Trudeau, on ne lui a pas dit. Ce n'est pas de la faute au ministre Sajjan, il ne le savait pas. Ce n'est pas de la faute à Mme Telford, malgré qu'on lui a mis sous le nez un courriel du 2 mars 2018, parlant d'harcèlement sexuel. Elle, elle nous dit, bien, je n'étais pas au courant de la nature, du détail et de la substance du harcèlement sexuel. Alors, écoutez, pas besoin d'être au courant de la nature de la substance et du détail. Je pense que sans avoir de détail, à partir du moment où on dit que le chef d'état-major de l'armée est soupçonné ou accusé ou peu importe, que des allégations d'harcèlement sexuel à son endroit, il me semble que ça devrait suffire pour agir. Or, le ministre n'a pas agi. Il ne semble pas avoir avisé les personnes concernées. Le premier ministre nous dit qu'il n'était pas au courant. Puis ça, je vous dirais que si vraiment, si vraiment le premier ministre n'était pas au courant, après tout ce qu'on sait maintenant, ça fait peur. Alors, voilà. M. Barcelo Duval. Oui, écoutez, pour ajouter ce que Réal a mentionné, je pense que Réal a été relativement clair, mais effectivement, c'est quand même difficile de prendre pour du cash le témoignage de Mme Telford quand on considère les incohérences qu'il y avait dans le témoignage. Par exemple, elle nous dit que c'est M. Marquès qui l'aurait contacté par rapport au problème, alors que M. Marquès nous dit non, non, c'est elle qui lui a demandé d'agir dans le dossier. Donc, on ne sait pas qui qui a contacté qui en premier, qui qui a mis au courant qui du problème. Même chose, par exemple, pour la nature sexuelle ou pas. Elle prétend qu'elle n'était pas au courant de la nature sexuelle des allégations, alors qu'il y a des courriels qui mentionnent qu'elle l'était. L'obus humaine a aussi répété à plusieurs reprises que quand il a parlé au ministre, c'était des allégations, bien, en fait, de l'harcèlement sexuel. Il l'a répété publiquement dans les médias et plus récemment aussi. Et ce qui est triste, au fond, par exemple, à travers ça, c'est qu'on a toujours espoir quand on soit un témoin d'être capable d'aller au fond de l'affaire, d'avoir toute l'information. Et malheureusement, quand on a des témoins qui ne nous disent pas tout, par exemple, qui n'a pas voulu nous dire pourquoi est-ce qu'elle n'a pas informé le premier ministre, qui n'a pas voulu nous dire comment le premier ministre a réagi quand on lui a demandé, quand il a été informé, en fait, de l'existence du problème et qu'elle ne l'avait pas informé de ça. Il reste une très grande opacité, puis c'est triste parce que si on veut faire la lumière, si on veut bâtir sur quelque chose de solide pour la suite, pour justement aider les victimes, bien, il faut qu'on soit capable d'avoir des gens qui soient responsables au final. Il faut qu'on soit capable d'aller au fond de l'affaire. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a personne qui veut prendre ses responsabilités et on ne peut pas simplement balayer ça en disant que c'est la faute au système. Dans le fond, il n'y a personne qui est responsable. Il y a des gens qui prennent des décisions, il y a des gens qui ont de l'information, puis il y a des gens qui ne prennent pas les décisions qu'il faut. Puis clairement, M. Sajjan est au premier chef. Oui, M. Fortin. M. Barcelou Duval vient de dire, et je souligne que j'ai trouvé qu'il a fait un excellent travail au comité cet après-midi. Je rajouterais là-dessus que le rapport des champs, ce n'est pas arrivé la semaine dernière, c'est en septembre 2015. Alors, au-delà de tout ce qu'il y avait décrit dans les courriels, dès septembre 2015, il y avait un mode d'emploi, une recette qui était soumise au gouvernement pour agir sur ces questions-là dans le cadre des... dans la... voyons, dans nos forces armées. Or, septembre 2015, ça fait cinq ans et demi, puis il n'y a rien qui a été fait. Alors, le ministre de la Défense n'a rien fait en cinq ans et demi pour mettre en vigueur ce qu'il y avait dans le rapport des champs. Il n'a rien fait en 2018 quand il était avisé des allégations d'harcèlement sexuel. Rien fait d'autre que d'en parler, semble-t-il, avec le greffier du conseil privé et la chef de la cabinet du premier ministre. Et ces gens-là n'ont pas bougé. Alors, c'est ça le système. Quand on parle de la faute du système, bien, le système, ce sont les... Le système, c'est les acteurs. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas bougé, malgré toutes les lumières rouges qu'il y avait d'allumés depuis déjà fort longtemps. Et nous allons maintenant prendre les questions. Les questions seront au téléphone, comme à l'habitude. Une question, une question suivie. Opérateur, avons-nous une première question? Thank you. Merci. Our first question. Notre première question vient de Geneviève Normand avec CBC Radio-Canada. À vous la parole. Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. Bonjour, messieurs. Vous avez parlé, M. Barcelou Duval, vous avez dit que vous aviez espoir qu'avec ce témoignage, on aurait pu aller au fond des choses. Vous avez parlé d'incohérence. Alors, est-ce que vous croyez, Mme Telford, dans ses propos, dans ce qu'elle a affirmé cet après-midi? Écoutez, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, le témoignage avait été organisé, il avait été préparé en fonction de passer certains éléments de communication, certaines... mais possiblement des réponses qu'elle avait, qu'elle a refusé de nous donner parce que ce n'était pas entendu dans ce qui avait été préparé à l'avance. Puis ça, c'est malheureux parce que c'est ça qui nous empêche d'aller au fond des choses. C'est quand on ne donne pas, on ne donne pas, en fait, toutes les réponses en voulant se limiter au briefing puis à la préparation qu'on a faite. Avant que je passe à ma question de relance, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, M. Fortin, est-ce que vous croyez, pensez-vous que Mme Telford dit la vérité? Bien, comme je vous le disais tantôt, si les versions qu'on entend jusqu'à maintenant sont exactes, incluant autant celle de M. Trudeau que celle de Mme Telford, ça fait peur parce que le pays, ce pays-là, le Canada, cette fédération-là, est gouvernée par des gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe autour d'eux, malgré la multitude d'alertes qui sont données puis le temps qui passe, c'est inquiétant. Suivie? J'aimerais vous entendre tous les deux, si possible, sur qu'est-ce que ça veut dire, ce témoignage-là, qu'est-ce que ça dit à propos de la crédibilité du gouvernement, mais aussi celle de Mme Telford dans cette affaire? Mme Telford, à mon avis, elle sert bien son patron, M. Trudeau. Elle sert du mieux qu'elle peut. Elle essaie d'éviter qu'il fasse face à ses responsabilités. Maintenant, encore une fois, comme je le disais, ce n'est pas rassurant, ce n'est pas édifiant, et ce n'est pas la façon dont on souhaite que le Canada soit gouverné. En tout cas, pas nous au Québec. Tant qu'on en fera partie de cette fédération-là, on aimerait bien voir des dirigeants qui prennent leurs responsabilités, ce qui ne semble pas être le cas. Alors, Mme Telford, personnellement, comme je vous dis, je pense qu'elle sert bien son patron. Elle couvre du mieux qu'elle peut, mais manifestement, elle n'arrive pas à le couvrir convenablement, puisqu'il m'apparaît évident que M. Trudeau savait ce qui se passait à des forces armées, mais n'a pas voulu le voir. Et effectivement, autour de lui, on a orchestré des lignes pour essayer de masquer la réalité et de maintenir l'aversion qui veut que personne n'est au courant de rien. Encore une fois, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du système. Vous remarquerez ça, peu importe, la discrimination systémique, les problèmes systémiques. Chaque fois qu'on n'est pas capable de prendre ses responsabilités, c'est systémique. Moi, je pense que ce qui est systémique, c'est ça. C'est la déresponsabilisation des principaux acteurs et c'est vraiment déplorable. Opératrice, prochaine question. Thank you. Merci. Once again, please press star 1 on your devices keypad if you have a question. De nouveau, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 1 pour toute question. Nous n'avons plus de questions pour le moment. Merci. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse. Merci.